Salut, c'est CoolZero, on se retrouve pour la suite du let's play sur Assassin's Creed Odyssey. C'est une aventure complètement folle. Comme d'habitude, en début d'épisode, n'oublie pas de me mettre un petit pouce bleu, si ce type de vidéo te plaît, de t'abonner à la chaîne pour suivre la suite des aventures, si ce n'est pas déjà fait, c'est gratuit, et de me mettre un petit commentaire, ça soutient le travail que je fournis pour faire ces vidéos. Si tu ne connais pas la chaîne, c'est le moment de la découvrir. Allez, place à l'action ! Et c'est reparti ! Demosthènes, parle-moi. Kéré, j'ai peut-être du travail pour toi. Si tu te bats aussi bien qu'on le prétend. On t'a parlé de moi ? N'en tire aucune gloire. Je suis au fait de tout ce qui se passe dans cette ville, Mistyos. Avec de telles flatteries, comment pourrais-je refuser quoi que ce soit ? Je ne cherche pas à te flatter, je cherche à t'engager. J'aimerais que quelques militaires spartiates disparaissent. Je crois que tu t'es fait une fausse idée de moi, général... Demosthènes. Je ne suis pas un meurtrier, si c'est ce que tu espérais. J'espérais surtout avoir affaire à quelqu'un qu'on paie. J'avais tort ? Non, pas complètement. Bon, d'accord, qu'est-ce que tu veux ? D'après mes espions, les spartiates sont sur le pied de guerre. Je veux que tu les retardes. Entres dans leur fort et tues ceux qui les commandent. Ça me paraît logique. Ravi que tu approuves. Tu devras m'apporter comme preuve les sceaux des chefs que tu auras tués. Et tu seras grassement payé. Ça ne ressemble pas aux méthodes athéniennes classiques. En effet. Mais mon plan fonctionnera. Et c'est ce qui compte. Les méthodes classiques ont déjà coûté la vie à beaucoup trop d'athéniens. Les autres généraux s'y opposent. Mais je ne les laisserai pas ruiner nos chances. Que voudrait-il faire ? D'honorables batailles rangées. Nos positions brutales et vulgaires de nos forces contre celles des spartiates. Mais nous n'aurions aucune chance de gagner face à ces sauvages. Par conséquent, nous devons ruser. Acceptes-tu de tuer les chefs de l'armée spartiate ? D'accord, j'accepte ce travail. Bien. Je n'ai pas l'autorisation de confier cette tâche à nos hommes. Mais ce n'est pas ça qui va m'arrêter. Qu'est-ce qu'ils ont de spécial, ces sauts ? Seuls les chefs spartiates d'élite, ceux qui commandent des forts, possèdent de tels symboles. Attends-toi à ce qu'ils les défendent jusqu'à la mort. Alors bats-toi. Rapporte-moi ces sauts comme preuve de leur trépas. Où vais-je les trouver ? Les spartiates ont fait une percée en territoire athénien. Ils se sont emparés de forts qui nous appartenaient. Tâches de le leur faire payer. Que comptes-tu faire ? Ce qu'il faudra pour protéger les athéniens et tuer des spartiates. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Que comptes-tu faire, toi ? Mes projets politiques ne te concernent en rien. Sache seulement que je ne cherche que la reconnaissance du bien fondé de ma stratégie. Tu m'en as assez dit. Tu auras tes sauts, général. Création d'occasion. On en trouve sur les polymarches spartiates des forts tenus par Sparte. Curieux, j'ai donc fait trois forts, comme il le demandait. Alors, bien évidemment, comme dans la région, les forts étaient déjà faits par une précédente mission. Les forts les plus impétants dans cette zone-là, ou un poil peut-être au-dessus, par ici. Du coup, par là, normalement, hop, ici, dans le moyen d'un fort, je n'avais plus la possibilité de pouvoir y aller. Donc, du coup, je me suis complètement espatrié en Laconia. Et vous trouverez un fort par ici, là, juste sur cette île, sur la pointe de Zarax. Et un autre fort dans le secteur, également, par là, ou un poil plus haut. En tous les cas, ça y est, j'y suis arrivé. Maintenant, on va aller voir ce qu'il nous réserve. Alors, tu as mes sauts ? Tu doutais de moi ? Naturellement, ça a été facile. Comment ai-je tenté de ta grandeur ? Quoi qu'il en soit, merci d'avoir mené à bien cette tâche. Tu en accepterais une autre ? Ça m'intéresse. Tes résultats m'impressionnent. Tu n'avais pas confiance ? J'avais bon espoir, mais t'engager était risqué. Comme la plupart des choses. Je suis peut-être un peu trop joueur, aux yeux de mes collègues généraux. Si on ne prend pas de risques, on ne gagne aucune guerre. Exactement. Comment se fait-il qu'un mercenaire comprenne ce que les plus grands généraux d'Athènes ignorent ? Je me demande si c'est un compliment ou une insulte. Les Spartiates cherchent à localiser nos lignes de ravitaillement. Nous avons déjà capturé plusieurs de leurs espions. Ces lignes nous sont vitales. Si tu tiens à garder tes soldats en vie, effectivement. Il faut que tu exécutes d'autres chefs Spartiates. S'ils sont livrés à eux-mêmes, leurs uplites se disperseront. Tu en es sûr ? Les Spartiates sont de féroces guerriers. Des guerriers, oui. Mais pas des penseurs. Ils agissent comme des bêtes sauvages. Si on les place dans une situation où ils doivent réfléchir, ils sont perdus. Tue leur chef et apporte-moi leur sceau. Nous verrons ce qu'en penseront les autres généraux. Je vais te rapporter tes sceaux. Le plus tôt sera le mieux. Qu'est-ce que tu penses des Spartiates ? Si tu poses la question au général Néon, il te dira que ce sont des brutes sans cervelle. Ce n'est qu'à moitié vrai. Ils ont une sorte de ruse innée. Ce qui ne peut suffire face aux Athéniens. En supposant que mes collègues généraux agissent intelligemment au lieu de tergiverser. Tu sais que je suis d'origine Spartiate. Alors tu dépasses de loin le Spartiate moyen. Avec le temps, tu pourrais peut-être acquérir le statut d'Athénien. Nous sommes hommes de la réussite. Mais absolument. J'aimerais commander aussi à nos forces navales. Les Spartiates n'auraient plus qu'à bien se tenir. On t'a confié ce commandement il y a longtemps ? Je suis général depuis de longues années. J'ai commis des erreurs de jeunesse, mais je les ai largement rachetées. Malgré cela, tous attribuent mes victoires à la chance. Jamais à mes décisions. Et j'imagine que cela t'énerve. Que d'autres récoltent les honneurs ? Oui. Des hommes prudents à l'origine de morts inutiles. Parce qu'ils ont négligé des occasions précieuses. Tu sais ce qu'il arrive à un général Athénien qui perd sa renommée ? À qui on reproche la mort de soldats ? Rien de bon. Il meurt. Alors crois-moi, je ferai tout pour préserver les vies athéniennes. Et peut-être qu'un jour, on reconnaîtra enfin mes prouesses. Pourquoi as-tu besoin de leurs sauts ? Si je les veux, c'est pour les montrer aux autres généraux, afin qu'ils se réveillent. Pendant qu'ils auront débattu sans fin, moi, j'aurai gagné la guerre. Je sais ce que j'ai à faire. Ceinture de Demosthènes. Création d'occasion. On a gagné. Le sage guerrier. Alors, recueillir des sceaux spartiates. Encore trois. On en trouve sur les polymarques. Spartiates de fort. Des forts tenus par Sparte. Ok. Ça, ça fera l'objet d'une autre mission. Mais pour l'instant, on va avancer un petit peu. Il est vrai que cette mission était un poil difficile. Parce que du coup, entre ce qu'on demande d'à côté et ce qu'on peut avancer nous en jeu libre. Bah du coup, des forts, il n'y en a pas forcément tant que ça non plus. Allez, on verra ce qu'il y a dans la suite de l'aventure. Et voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Moi, je me suis éclaté. Dis-moi si tu as kiffé en commentaire. N'oublie pas de me mettre un pouce bleu si la vidéo t'a plu. Et de t'abonner si ce n'est pas encore fait en début de let's play. Ça soutient la chaîne et ça me récompense pour le travail fourni, de montage, etc. Je te remercie d'avoir regardé la vidéo. Moi, je te dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. C'était CoolZero. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501